Chers apprenants, bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Nous sommes en train de tirer vers la fin de notre formation. Aujourd'hui, il est question d'intégrer le plugin iText PDF et de pouvoir imprimer des PDF à partir de Java avec NetBeans. Nous devons être capables d'imprimer un élève aujourd'hui. Pour cette vidéo, nous allons d'abord faire l'impression d'un des informations dans ce élève. Et pour la prochaine vidéo, nous allons faire l'impression de la liste des élèves. Donc pour cela, nous devons déjà intégrer d'abord le plugin iText dans notre projet. Avant cela, je vous ai mis dans la description un dossier. Voici le contenu de ce dossier. Vous devez retrouver un dossier iText et un fichier default.png. Ce fichier va nous servir pour l'impression des documents car si un élève n'a pas une photo, nous allons directement mettre la photo par défaut que nous allons appeler, nous avons appelé default. Donc voici le contenu. Vous devez avoir la version iText PDF 5.5.9. C'est avec cette version que je travaille. D'accord. Alors la première des choses que nous devons faire, c'est d'intégrer iText dans notre projet. Pour le faire, il suffit d'aller ici dans votre projet GE. Vous arrivez là au niveau de librairie. Comme d'habitude, vous faites un clic droit sur librairie. Vous cliquez sur add folder. D'accord. Avant de le faire, attendez un peu. Avant de le faire, vous devez être sûr que vous avez créé dans votre projet GE, dans le dossier de votre projet. Essayez d'abord de créer un dossier lib, lib, à l'intérieur. Lorsque vous créez votre dossier libre, vous l'ouvrez. Et vous copiez simplement, n'est-ce pas ? Vous allez copier le fichier que je vous ai donné. Que je vous ai mis dans la description. Vous allez copier. Attention. Ce fichier se retrouve ici. D'accord. Vous allez copier le dossier iText à l'intérieur. On copie. Et vous le collez dans votre dossier libre. Et pour ce qui est du fichier default, vous ne le copiez pas dans le dossier libre. Vous le copiez directement dans la racine du projet. Je l'ai déjà copié ici. Donc copiez ce fichier dans la racine de votre projet. Dans le G. Et vous entrez dans le dossier document NetWin Project. GE. Et c'est là où vous copiez default png. D'accord. Maintenant, comment l'intégrer ? Nous l'intégrons ici simplement. On fait un clic droit. Je l'ai déjà fait. Faites G.A.Folder. Et vous ouvrez jusqu'à vous atteigner. Je vais vous montrer la procédure. Vous ouvrez GE. Vous entrez dans Libre. Et vous entrez dans iText. Et vous cliquez ici sur ce document. Sur ce fichier. Et là, il est intégré dans de bonnes conditions à votre projet. Vous ne pouvez donc pas faire des impressions si vous n'intégrez pas iText PDF dans votre projet. Donc on peut réduire ceci. Qu'est-ce qui nous intéresse maintenant, c'est de créer la fonction d'impression. Je vais dire la méthode qui va nous permettre d'imprimer. Comment le faire ? On va entrer dans notre fichier élève.java. On va créer une méthode là. Public void print. Print élève. C'est cette fonction qui va nous permettre d'imprimer un élève. Quand je mets print élève, c'est pour imprimer un seul élève. Alors, dans cette fonction, dans cette méthode, il est question d'abord de vérifier si nous avons déjà le dossier document. Le dossier dans lequel nous allons insérer tous nos documents. On va donc créer. On va faire ceci. File. On va l'appeler folder. File. Folder. Qui reçoit, n'est-ce pas, new file. New file. Document. Voilà. Document. Ok. Il faut tester dans l'existence de ce fichier. If folder.existe. Si ça n'existe pas. C'est ce que nous avons plutôt fait. Donc, on met le point d'exclamation ici pour dire que si ça n'existe pas. Ça veut dire qu'il faut donc créer ce dossier. Folder.mkd. On crée le dossier si ça n'existe pas. Voilà. C'est la première des choses à faire. Maintenant, on va partir par la suite. Qu'est-ce qu'il faut faire par la suite ? Il faut donc créer le nom du fichier final que nous allons utiliser. Que nous allons enregistrer en PDF. On va le créer sous forme de string. String. On va appeler cela nom fichier. Qui va recevoir. Le nom du fichier doit être dans le document. Et ça doit prendre. Qu'est-ce qu'on va dire là ? On doit dire information. Information. De. Et puis, on met ici user. Pour que le nom du fichier soit toujours différent. Information. De. Et puis, à la fin, on met .pdf. Parce que c'est ça le nom de notre fichier. String nom du fichier. Qu'est-ce qu'il va donc faire ? Qu'est-ce qu'il va falloir faire par la suite ? On va essayer de créer les fonds. Les fonds que nous allons utiliser pour notre document. Les fonds que nous allons utiliser. Ce sont des fonds qui ne se relèvent pas de Java. Mais qui sont des fonds utilisés par Hitex. Parce que nous n'allons pas imprimer avec Java. Mais nous allons imprimer avec Hitex. Donc, vous allez voir que c'est différent. La création des fonds de Hitex est un peu différente de la création des fonds avec Java. Nous allons donc écrire la forme. On va l'appeler title. Title. Font. Dans le fond du titre. Egal à NewFont. NewFont. Là, qu'est-ce qu'on va mettre en parenthèse ? On va mettre Font.Font.Family. On va mettre là. Font.Family. Times.NewRoman. Voilà. On va utiliser le Times.NewRoman. Et là, on met sa taille. On va prendre 16 pour le titre. Et là, on va mettre le type de fond. On va mettre Font.Bold. Et là, par la suite, on va donc mettre sa couleur. On va utiliser Base Color. On va utiliser Base Color. Point Blue. Si vous voulez, on utilise le Blue. Pour notre titre. D'accord. Maintenant, on va créer un deuxième fonds pour les différentes informations. Ce sera un fond rouge. On va l'appeler Font. Font. Red. Red. Font. Nous allons l'appeler RedFont. Et puis, on fait égale New. En tout cas, on va prendre la même chose. On va copier et on va juste changer la couleur. Comme c'est RedFont. D'accord. Ici, au lieu de 16, oui, on va laisser. Non, on va mettre à 14. 14, c'est bon. Et ici, au lieu de Blue, on met Red. Red, attention. Red. D'accord. Ok. Par la suite, qu'est-ce qu'il faut faire? Nous allons créer encore une image. On va essayer de récupérer l'image de l'élève. Parce que nous allons afficher l'image sur le PDF. On va encore. D'file. Il lève. Image. Il lève. Égale à New. File. Et là, on va aller à image. User. Point. P. JPG. Point. JPG. User. Attention. J'ai ma souris qui dérange un peu là, donc, c'est pour ça que j'ai des soucis. User.JPG. D'accord. Et puis, tel que nous avons déjà l'image, là, il faut créer, il faut récupérer son chemin absolu. On va occuper ça dans un string. 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 Chemin. Égale à image. Égale. Point. Get absolute. D'accord. On récupère le chemin. Dès que nous avons. Le chemin, on peut créer une ligne de séparation. Une ligne qui va permettre la séparation des éléments. On va l'appeler Line. Separator. LS. La La New. Line. Séparator. J'espère que c'est comme ça qu'on écrit. Et New Line. Séparator. D'accord. On essaie d'importer. Je l'ai séparator. D'accord. Dès que nous avons le Line séparator. La suite, c'est que nous allons lui donner une couleur. Cette. Cette Line Color. Base Color. On va lui donner la couleur bleu. Cette Line Color. Base Color Blue. D'accord. Après le Line séparator. On va créer un type, un élément image. On va l'initialiser à nul. Attention. Image. Image. Égale nul. Voilà. D'accord. Bon. Dans la suite, donc, on va faire notre connexion à la base de données. Comme d'habitude, BD, BD, égale à New BD. Et, d'accord. Connexion. Comme qui va recevoir BD. Get Connection. Comme d'habitude. Statement. STM. Attention. STM. Et là, comme. Point. Crier. On va mettre le try-catch. Comme d'habitude. Qu'est-ce qu'on va faire par la suite ? On va récupérer les éléments. On va récupérer les éléments. Résulte. R.S. Égale à STM. Exécute query. Et puis, dans notre exécute query, on va dire. Select. Etoile. From. Elève. Where. User. Egal. User. D'accord. On va placer notre résultat au premier élément. Résulte. R.S. First. Et on va créer des éléments. String. String. Non. On va récupérer le nom d'un string. S'il n'est pas égal à R.S. Get. String. Et on met. Non. On met la virgule. Puisqu'on récupère d'abord les strings. Prénom qui va recevoir. R.S. Point. Get. String. Prénom. D'accord. Et puis, on a la date de naissance. On va recevoir. R.S. Point. Get. String. Date. N. Fait le bull. On descend la ligne. On a le lieu de naissance. Qui va recevoir. R.S. Point. Get. String. Lieu. N. Attention. Lieu. N. S'il y a une erreur. On aura des problèmes. Après le naissance. D'un naissance. On a le téléphone. Tel. Qui va recevoir. R.S. Point. Get. String. Tel. Téléphone. Après le téléphone. Qu'est-ce qu'on a encore besoin? On a la classe. Qui va recevoir. R.S. Point. Get. String. Class. D'accord. Et là. Oui. Qu'allons-nous encore prendre. On a des assises. Éléments. D'accord. 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 Et on va aussi créer. Math. Et qu'il va recevoir. User. Math. Va recevoir. D'accord. Et on va créer. Un autre string. Qu'on va appeler. R.E.D. V. Dont la variable. Le blanc. On va mettre. Déjà. Oui. D'accord. Maintenant. On va récupérer. L'entier. Int. R.E.D. Qui va recevoir. L.S. Point. Get. Et on va. On va. Get. Int. R.E.D. Blanc. Il. Occupère. R.E.D. Blanc. On va faire un test. If. Red. E.G.A.L. Alors. Qu'est-ce qui va se passer. R.E.D. V. Va recevoir. Oui. Si c'est vrai. Comme. Deux blancs. Sinon. R.E.D. V. Va recevoir. C'est. Deux blancs. Donc. On continue. Par la suite. Nous avons déjà. Qu'est-ce qu'il nous manque. Je crois que pour le moment. On peut l'avoir laissé. Mais par la suite. Si on a un souci. On va. On va revoir. On va revoir. Maintenant. Il faut tester quelque chose. Si. Qu'est-ce qu'il faut faire là. Il faut tester quelque chose. Si l'image de cet élève. Et pour. Donner. C'est pour trouver la valeur de cette image. Si cette image existe. C'est ce qu'on va faire ici. On va faire ça ici en bas. Images. L.E.V. Point. Existe. Si ça existe. Alors. Donc. Ici. Images. On va recevoir. Images. En majuscule. Il n'y a pas. Il n'y a pas de proposition. C'est simple. Parce que. Nous devons d'abord. Importer. Et. Texte. Images. Et texte. Et texte. Parce que là. Oui. On va faire un import. Ici. Import. Com. Et texte. PDF. Et. Point. Texte. Point. Image. Et image. Voilà. C'est important. Et texte. PDF. C'est pas grave. Wt. Images. On peut enlever ceci. D'accord. On continue. Point. Get. Instance. D'accord. On était ici. On va faire donc. Image. On va recevoir. Images. Point. Get. Instance. On va prendre l'instance. Du chemin. Voilà. Attention. C'est chemin. Get. Instance. Chemin. C'est quoi le problème ? On va ajouter un patch. C'est bon. D'accord. Hitex. Get. Instance. Chemin. Alors. Si l'image existe. C'est ça qu'on va faire. Mais sinon. On va mettre. Simplement. Image. On va recevoir. Image. Point. Get. Instance. Le fichier par défaut. Default. Point. P. N. J. Le fichier par défaut. Que je vous ai donné. Dans le lien de la description. D'accord. C'est ainsi que nous devons faire. Ok. Par la suite. Donc. Qu'est-ce qu'il faut faire ? Il faut donc créer un PDF writer. Donc. On va dire. PDF. Writer. Point. Get. Get. Instance. Oui. On va prendre une instance. De qui ? Du document. Document. On prend l'instance du document. Et puis. On va créer un nouveau. Et. J'espère que. Là. On n'a pas encore créé un document. Oui. On n'a pas encore créé un document. Donc. Avant cela. Il fallait d'abord. Que nous puissions créer un document. Il faut déjà créer. Un document. Et quelque part là. Si on veut. On va le faire ici. On va dire. Document. Document. Égale à. New. Document. Voilà. Hitex. On va importer. Hitex. Document. D'accord. Ici. On va lui donner. Notre document. Et on va lui créer. Un new. File. Output. Stream. New. File. Output. Stream. Et là. On va faire cela. Dans le nom du fichier. Le nom du fichier. D'accord. Qu'est-ce qu'il faut faire là. On va. Ajouter encore. Un patch. D'accord. Par la suite. Qu'est-ce qu'il faut faire. Après avoir créé. Le PDF. Witer. Il faut ouvrir le document. On va faire. Document. Point. Open. On ouvre le document. Dès qu'on ouvre le document. Il faut. Ajouter un titre. Les métiers de données du document. Il faut ajouter des métiers de données. On va faire. Document. Point. Add. Title. On va donner le titre. Information. Sur. L'élève. Attention. Information. Sur. L'élève. Et on met. Son nom. Ici. Nom. Prénom. Prénom. D'accord. Et puis. On va dire. Document. Moins. Autor. On met. A. Info. Routeur. Du document. C'est rien. D'accord. Et qu'on a mis. Les métiers de données. Comme ça. Il va donc. Falloir. Créer. Des paragraphes. On doit créer. Des paragraphes. Pour notre PDF. On va créer. L'abord. Un premier paragraphe. Qui va nous servir. De paragraphe. Principale. Paragraphe. On va l'appeler. Préface. Paragraphe. Dans la new. Paragraphe. On va importer. Aussi. Aitex. Paragraphe. C'est bon. Dès que nous avons. Notre paragraphe. Préface. Quelqu'est. Qu'est-ce qu'il faut faire. Par la suite. On va créer aussi un paragraphe. Qu'on va appeler. Titre. Paragraphe. Titre. Le titre du document. Égal à. New. Paragraphe. Le titre du document. On va donner son titre. Qu'est-ce qu'on va dire. On va dire. On peut dire. Information. En majuscule. Information. Sur. L'élève. L'élève. Comment allons l'appeler. On va mettre son nom. Toujours ici. Son nom. Et. Son. Prénom. D'accord. Mais avant toute chose. Il est mieux déjà. Faire en sorte. Que le nom. Et le prénom. Soit. En majuscule. Donc. On va dire. Non. On va recevoir. Non. Point. To. Upper. Case. To. Upper. Case. Pareil pour le prénom. Prénom. On va recevoir. Prénom. To. Upper. Case. D'accord. Ok. Pour que tout soit en majuscule. Dès que nous avons créé ces paragraphes là. Parce que ce sont les paragraphes qui vont nous permettre de décrire des éléments dans notre pdf. Ça partit des paragraphes que nous allons écrire des éléments dans le pdf. D'accord. Maintenant. Qu'est-ce qu'il faut faire ? Il faut. Maintenant. Il est mieux de donner des enfants à ce paragraphe. Notre titre là. Donc on va lui donner le fond du titre. Titled. On l'a appelé. Titled. Fond. En gros. Je pense que c'était ça. Ça c'est mal écrit ici. Titled. Titled. Fond. Oui. C'est ça. C'est ça qu'il faut faire. On lui donne l'enfant. Par la suite. On va donc aligner notre titre au centre. On va dire titre. Point. 7. 7. Aligné. Même. On va. On va aligner ça. On va dire. Et les mêmes. Point. Aligné. Sainte. On s'y 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 s'y. Et même. Aligné. Sainte. Ça permet à ce que notre titre soit aligné au centre de notre document. Par la suite. Il va falloir donc ajouter le titre sur le paragraphe préface. Preface. Add. Titre. On ajoute notre titre sur notre paragraphe principal qui est préface. Maintenant que nous avons ajouté le titre. Qu'est-ce qu'on doit ajouter ? On va ajouter l'image. Ici c'est l'ajout de l'image. L'ajout de l'image. Pour ajouter notre image. Il est mieux que nous puissions d'abord le transformer. Donner une taille que nous voulons. On va dire image. On va dire scale. Absolute. On lui donne une taille. Scale absolute. On lui donne 120 fois 120. Donc la taille de notre image sera 120 pixels fois 120. Pour dans une autre PDF. Maintenant. Qu'est-ce qu'on fait ? On va donc ajouter notre image sur notre document. Document.add. Image. D'accord. Dès qu'on ajoute l'image. On peut aussi ajouter notre ligne. Professe.add. La ligne. La ligne de séparation. LS. Line séparator. Dès que nous avons fait cela. Qu'est-ce qu'il faut faire par la suite ? Il va donc falloir créer des champs. Création des champs. Des champs. Les champs c'est quoi ? C'est tout simplement des petits de texte. Création des textes. Comme des mots. C'est ça qu'on peut appeler. C'est comme ça qu'on peut appeler les champs. Les mots. Création des mots. On peut créer des mots. Simplement avec leurs couleurs préférées. Avec la couleur que nous voulons sur ces mots. Dès que nous créons, nous devons créer les champs pour chaque élément. Donc, on va commencer. Champ. C'est non. Le champ du nom. On va l'appeler les champs. C'est non. Égal à new champ. New champ. On lui donne le nom en paramètre. Et on lui donne un font. On va lui donner le font. C'était le red font. Red font. Voilà. C'est un nouveau champ. On va importer aussi les champs. D'accord. Et qu'est-ce qu'il va falloir faire ? On va créer encore un autre. Tous les champs, là. On va les appeler comme ça. Les champs. C'est prénom. C'est prénom. On va recevoir le prénom, ici. Et avec le font, là. Toujours. Et puis, après le prénom, il va falloir donner aussi le champ. On va l'appeler comment ? Nom, prénom. Après, c'est la date de naissance. C'est date N. C'est date N. Ici, on met date N. Dot N. Même chose, couleur rouge. Après, le lieu N. C. Lieu N. On lui donne un lieu N. Désolé. Erreur. Lieu N. Après le lieu N. Téléphone. Qu'est-ce que nous avons encore ? Qu'est-ce que nous avons encore ? Nous avons le téléphone. Chanc. C. On va laisser des espaces comme ça pour que ce soit visible. C. TEL. On va lui donner ici. Le TEL. Le TEL. Après, le TEL. Qu'est-ce qu'il faut encore ? Je vois le téléphone. La classe. C. Classe. Nous lui donnons la classe en paramètre et le fond rouge. Après, la classe. Qu'est-ce que nous avons encore là ? Oui. On va même créer un matricule. C. Mat. C. Mat. On va lui donner le matricule ici. Voilà. Matricule qui prenait user au départ. Et puis, nous avons aussi le C. Redoubland. Qui va dire C. Les redoubland. C. Red. R. E. D. Pour le doublanc. Qui va prendre R. E. D. V. Avec. Le fond rouge de journaux. Dès que nous avons créé les champs comme ça. Il faut maintenant ajouter ces champs sur notre document. Qu'est-ce qu'il faut faire ? Déjà ici, en haut. Après avoir ajouté le titre. On a ajouté une ligne de séparation. Et après la ligne de séparation, il faut qu'on ajoute un paragraphe vide. Sur le préface. Preface. Point. Add new paragraphe vide. Avec un espace au milieu du vide. Si vous ne mettez pas un espace, ça ne marche pas. On ajoute un paragraphe vide. On peut même ajouter ça deux fois pour avoir vraiment attention. On peut ajouter un paragraphe vide deux fois pour avoir vraiment de l'espace. On ajoute un paragraphe. Qu'est-ce qu'il faut faire par la suite là ? On va déjà ajouter les informations de l'élève. C'est ce que nous allons donc faire. D'accord. Dans l'autre paragraphe, on va ajouter, on va maintenant ajouter les informations. Preface.add. On va mettre matricule de l'élève. Et puis, là, préface pour matricule de l'élève. On ajoute cela. Et puis, on dit encore préface. Point. Add. On va ajouter le champ. C. Math. Je pense qu'il y a ce champ là. C. Math. Et puis, on ajoute encore un nouveau paragraphe. Preface. Point. New. Paragraphe. Ça, c'est pour encore mettre de l'espace. On met là, comme ceci. Voilà. On va donc copier cette ligne, puisque c'est presque la même chose que nous allons faire. On change simplement matricule. Après le matricule, c'est le nom. Nom de l'élève. Preface.add. Au lieu de c'est, maths. Ce sera, c'est non. C'est non. Le champ qui prend le nom. On ajoute un paragraphe. Pareil. Prénom. Prénom de l'élève. C. Prénom. C. Prénom. Et un nouveau paragraphe. Pareil. Après le prénom, on va. Le nom. Prénom. Date de naissance. On va écrire ici. Date. De. Naissance. Date de naissance. C. Date. M. On va dire lieu de naissance. Lieu de naissance. Et là, on met lieu n. Lieu n. Préface. Point art. Au lieu de naissance. Après le lieu de naissance. On va. Qu'est-ce qu'il faut ajouter là. On a le téléphone. 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 C. Telle. Par la suite. On ajoute. Classe. Classe de l'élève. Ici, c'est ses classes. C'est classe. Après la classe. On va mettre. On va dire si les redoublants. Double. Team. Redouble team. Double team. La classe. On va dire. C. Red. C. Red. Ici. A ce niveau. D'accord. Dès que nous avons inséré. Ces éléments. Comme cela. Qu'est-ce qu'il va donc. Falloir faire. Il faut donc. Ajouter le préface. Dans le document. On va faire. Point. Ad. Preface. Voilà. Notre paragraphe. Preface. Qui contient. Tous les autres. Paragraphe. Et puis. On peut. Fermer. Notre document. Document. D'accord. Après avoir fermé. Le document. Il faut voir. Est-ce que nous voulons. Ouvrir. Le document. Il va falloir. Demander. A l'utilisateur. C'est aussi. Après l'impression du document. Il veut directement. L'ouvrir. Ça nous rappelle. Ce que nous avons fait. Avec un. J-Option. Peine. Que nous avons personnalisé. Au départ. Ce que nous devons faire. Ce niveau. Ce que nous allons. Donc. Créer un nouveau. Un entier. Qu'on va appeler valide. Qui va recevoir. J-Option. Panne. Point. Show. Show. Option. Dialogue. D'accord. On va personnaliser. Notre jeu. Son panne. Comme d'habitude. Y-Y-Y. Désolé. On supprime. On va à la ligne. Et on le personnalise. Mais avant ça. Il va falloir d'abord. Appeler la classe. Ici. Ui. Ui. Egal. A new. Ui. C'était notre classe. Qui permettait. De changer. Notre jeu. Son panne. On va dire. Ui. Point. C'est traite. D'accord. On transforme ça en rouge. Ici. Dans notre jeu. Son panne. On va mettre. Nul. Comme parent. Et puis. On met un nouveau objet. New. Object. Un nouveau tableau d'objet. Attention. Un nouveau tableau d'objet. Dans lequel. On va insérer. Voulez-vous. Voulez-vous. Directement. Ouvrez. Le fichier. Velez-vous directement. Ouvrez le fichier. Voilà. Et là. On met encore. Un truc. Comme ça. On met encore. Cliquez. Cliquez. Sur. Oui. Ouvrez. On va échapper. Comme nous avons l'habitude de faire. Cliquez sur le. Pour. Ouvrez. ou si non ou annuler et suivi pour oui ou sinon pour amener après notre tableau d'objets on va mettre une vigueur ici on met encore le titre de la fenêtre on va dire ouverture du fichier vêtus du fichier on met le nom du fichier non fichier au vertu du fichier non fichier à l'allée on met donc le type des gens sont pas mal à dire c'est un j option de type yes no option on peut encore dire que c'est un j option de type warning mais c'est d'accord et là nous allons lui donner encore des paramètres nul et on va lui donner le type de bouton ok d'accord et par la suite ici on va faire un test if valide égal égal à j'ai option point option qu'est ce qui va se passer il va falloir ouvrir le fichier voilà donc là où entre une autre méthode on va pouvoir une autre notion on doit pouvoir ouvrir le fichier directement à partir d'un windows on va créer un fichier on va l'appeler ouvrir le fichier on va l'appeler ouvrir file ouvrir égale à new file non du fichier mais enfin le nom du fichier d'accord on va donc dire ici desktop desktop desk égale à d'accord maintenant qu'est ce qu'il va falloir faire on va donc dire desk point open open file ouvrir open file ouvrir d'accord donc c'est ce qu'il faut faire bien nous allons donc tester ce site tout simplement en rentrant sur notre fichier élève et dit là c'est notre bouton imprimé on va double cliquer sur le bouton imprimé et c'est là où nous allons appeler directement élèves 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 égale à new nf new élèves on va mettre le user vie d'accord on nous c'était lève apprendu point print le point print nf donc comment le faire il faudra que nous testons et j'ai un petit problème là bon c'était une classe que j'étais en train de laisser les crier je vais devoir enlever ça d'accord et devoir enlever ça on va donc lancer notre programme on se connecte envoie les élèves on va lister les élèves voyons d'abord lève le matricule h 22 à zombo céréales on va imprimer un zombo et on nous demande exactement voulait vous dire qu'on a vu le fichier un clic c'est oui et là nous avons le fichier qui est ouvert directement sur avec notre lecteur de pdf nous avons créé notre fichier pdf dans de bonnes conditions vous voyez bien qu'il s'agit de l'élève un robot civière avec ces informations d'accord on peut encore tester avec un autre élève on peut tester avec un autre élève on essaie avec les lèvres et me comprenez yannick avait déjà une image pour voir si l'image ressort effectivement oui et là nous avons effectivement l'image qui ressort si l'élève donc le code match nickel ça marche très très bien donc nous allons donc voir comment on peut imprimer la liste des élèves complète c'est très facile parce que là nous allons juste imprimer dans un tableau et je vous dis déjà de beaucoup codé et je vous dis à très bientôt et si toute cette formation vous parle laissez des commentaires partagez au maximum ces vidéos et vraiment contactez moi et donnez moi vos impressions nous devons interagir je suis là pour vous pour répondre à vos questions merci et à très très bientôt